Aller c'est parti pour deux heures de bonne humeur et de rire avec Laurent Riquier, bonjour ! On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h, aujourd'hui vous passerez deux heures en compagnie d'Isabelle Mautreau. Gérard Miller, Jérémy Michalak, Philippe Alfossi, le retour de Fabrice Edouard, vous nous avez manqué Fabrice. C'est vrai, franchement, on se disait mais que devient-il, que fait-il, a-t-il été expulsé ? Non, il est toujours là parmi nous, merci Fabrice de revenir, d'autant que vous allez être contents, on a des messages pour vous, ne serait-ce que Claudina qui dit « Bonjour, je suis raide dingue de Fabrice Edouard, même métissage que lui, alors présentement, j'aimerais trop lui faire la bise et plus, si j'avais quelques années de moins, hélas, 50 ans ! » Aïe, aïe, aïe. Avec un décolleté, souvenez-vous ? Ah, que j'ai loupé ! Voilà, l'auditrice au décolleté, admiratrice de Michalak, « J'avais promis de revenir vite, eh bien, je serai là ce vendredi. Saurez-vous me reconnaître, Jérémy, je vous lance ce défi. Comme promis, je serai plus sexy que la dernière fois. » Je crois que je l'ai trouvée, je vais vous lever quand même, lui faire une petite bise. Merci beaucoup. Moi, je crois l'avoir reconnue, mademoiselle. Et mademoiselle, elle dit, vous n'êtes pas, vous êtes trop modeste, mademoiselle, elle dit, « Malheureusement, je ne suis pas très jolie, c'est pas vrai, vous êtes très jolie. Je suis jeune, mais majeur. » Ah, merde ! Ah non, je suis désolé, ce ne sera pas possible, alors. Voilà. Je n'ai plus qu'une chose à vous dire, Jérémy, à vous de jouer. Oh là là ! Alors ça, là, je vois le décolleté de Carole, vu la taille de Michalak, il va s'y perdre, mademoiselle. Je pense que je peux mourir dedans. Vous pouvez mourir et tout fait. Sans problème, ouais. Mais qu'est-ce que c'est le concept de cette émission-là ? J'ai perdu quelque chose. En tout cas, on voit la crise financière. Mademoiselle a un joli découvert. Cher Laurent, je vous propose une petite expérience. Demandez à vos invités d'enlever ou faire mine d'enlever leur pull ou t-shirt. Alors, on va demander, par exemple. Non, par exemple. On va demander à Isabelle au hasard. Vous êtes la seule femme, c'est à vous que je suis obligée de demander, parce qu'il paraît que les hommes et les femmes, n'enlèvent pas leur pull de la même façon. Je ne sais pas si quelqu'un peut enlever son pull. Moi, je ferais ça. Est-ce que quelqu'un a possibilité ? Non, pas vous, Carole. Vous êtes quelqu'un pour enlever un truc, Carole, elle y va. Moi, je ferais comme ça, regarde. Les filles croisent les bras et les garçons vont chercher derrière. Ah bon ? Exactement. Les filles croisent les bras et enlèvent le pull en le mettant à l'envers, alors que les garçons l'enlèvent en le tirant par le col. Ça marche dans 90% des cas, m'écrit Anne, mais je n'ai jamais réussi à comprendre le pourquoi du comment. Alors, le psy va peut-être nous l'expliquer. C'est un peu ton métier. C'est un peu mon métier d'expliquer ça. Il faut le dire aussi, une petite précision importante, puisqu'hier, on avait la fille du créateur des schtroumpfs, la fille de Peyo, et on lui avait demandé s'il y avait un schtroumpf homo. Et elle nous a répondu non. Or, Nicolas nous dit, grave erreur, chez les schtroumpfs, il y a un schtroumpf gay, c'est schtroumpf coquet. Et c'est vrai, maintenant que je relis... C'est le schtroumpf drogué. Tous les schtroumpfs sont gays pour moi. Une schtroumpf faite pour 100 schtroumpfs, ou alors elle prend des gangbangs très violents. Un grand merci pour votre émission que j'écoute tous les jours grâce au podcast ici à Johannesburg, alors que je suis dans les embouteillages qui n'ont rien à envier à ceux de Paris. Nous avons ici eu aussi notre Michalak, c'était Frédéric le rugbyman. Je suis prêt à en accueillir un deuxième en Afrique du Sud. Joujou, tu es le bienvenu chez moi quand tu veux. En Afrique du Sud, vous rendez compte ? Comment s'appelle cette auditeur ? Christophe. Ah oui, c'est ça. C'est vrai en plus. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était pas mal. C'était pas mal ces mails là. Vous êtes d'accord pour qu'on prenne les deux auditeurs qui patientent ? Et il y a un garçon et une fille. Oui, comme toujours. On fait toujours un duel homme-femme. Et aujourd'hui c'est Christophe contre Florence. On va commencer par Florence qui habite Draguignan. Bonjour. Bonjour. Dans le Var. C'est ça. Que faites-vous comme métier Florence ? Infirmière. Oh ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ? Les vieux fantasmes. Les vieux dégueulasses à la radio. Oh, tu es infirmier. Bonjour. Oui, c'est ça. Et alors, la culotte Florence. Vous êtes en train de prendre un coup de vieux. Mais c'est vrai. Vous voulez que je vous dise ? Moi, je suis en pleine crise de la quarantaine. Ah non, non, non. Mais tu fais plus là. Excuse-moi. C'est une infirmière. Ça, ça fait 50-60. La crise de la quarantaine, pour toi, c'est une envie de te faire une infirmière. Vous ne pouvez pas, moi, m'accuser d'avoir fait « Oh ! » en entendant une infirmière. Ah bah si, à l'instant ! Mais non, mais c'est un vieux réflexe. Ah bah voilà, c'est ce que je disais, c'est vieux. Elle a dit une infirmière, elle a fait « Oh ! Pourquoi pas un pompier ? » Oh non, écoutez, franchement, Michalac, vos fantasmes, vous les gardez pour vous. Florence, avez-vous un message à faire passer à toute l'équipe ? Oh bah écoutez, je suis ravie d'être avec vous tous. Un petit peu intimidée, mais je suis vraiment contente. Écoutez, on ne va pas vous impressionner trop longtemps. J'espère que vous allez vite pouvoir répondre à la question qui va venir. Mais d'abord, il faut faire connaissance avec Christophe qui, lui, habite Rumi. Alors, oh là là, Rumeji, Rumi, comment on dit ? Dans le Nord, en tout cas. Rumeji. Rumeji, bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Que faites-vous à Rumeji ? Je suis gardien de la paix. Gardien de la paix. Florence, vous avez gagné, le collier gardien. Je trouve que c'est très joli comme mot, gardien de la paix. Voilà, c'est mieux. On n'ose plus dire qu'on est flic aujourd'hui. Je suis gardien de la paix. C'est Luc Flicard, c'est sûr. C'est chouette. Mais non, il faut des gardiens de la paix. Et je trouve que c'est le nom le plus joli qu'on peut leur donner. Gardien de la paix. C'est le plus joli qu'on peut leur donner. Non, vous n'êtes pas d'accord. Sinon, on peut en trouver d'autres qui sont moins jolis. Alors, mon poulet, comment ça va ? Christophe, vous avez un message à faire passer à toute l'équipe ? Je suis très content de passer aujourd'hui. Puis j'ai un collègue qui est passé il y a trois semaines, qui a perdu. Donc je vais essayer de le venger aujourd'hui. Un collègue de votre commissariat ? Oui, oui. Ah ben, on se fait chier chez vous, dis donc. Ça alors, on a tout le commissariat de Rumeji. Non, non, Rumeji n'a pas de commissariat. C'est un tout petit village du nord de la France. Et moi, je suis dans un peu gros commissariat à Lille. À Lille ? Très bien. Donc vous êtes flic, enfin gardien de la paix, Lillois. Oui. Il y a du boulot à Lille ? Ah oui, on n'arrête pas. Ah oui ? Et Martine Aubry est une bonne mère ? Je peux avoir mon joker. Florence, vous êtes affirmière où ? On ne vous a même pas demandé. À l'hôpital. À l'hôpital de Draguignan. De Draguignan. C'est quand même le service public. Un match du service public dans un instant sur Europe 1, puisque ce sera après la pub. Et c'est le quiz sur les infos avec vous, Laurent Requier. Une petite tension, hein ? Le suspense bat son plein. Christophe de Rumeuji contre Florence de Draguignan. Pour une question d'actualité que voici, que voilà. J'espère que vous avez bien lu les journaux l'un et l'autre. Oui, un petit peu. Les chroniqueurs vont tenter d'aller plus vite que vous pour vous empêcher de ravir notre filet garni. Qui portait hier un t-shirt ? On vient, on gagne, on s'en va. Un footballeur ? Non. Qui portait hier un t-shirt ? On vient, on gagne, on s'en va. C'est du sport. C'est du sport. C'est Teddy Riner au championnat mondial de judo ? Excellente réponse de Christophe. Attention, mesdames et messieurs, pour le commissariat de l'île, et pipip ! Vous allez recevoir un filet garni, et ça fait partie des bonnes oeuvres pour la police qu'on peut offrir. Vous allez avoir les gens du Balto, un livre de Faïsa Ghen, publié chez Hachette Littérature dans le filet garni. La police de l'île, le balto, ils connaissent. En plus, c'est génial, dans le filet garni, il y a aujourd'hui un livre de Roger Hanin Navarro, c'est sa biographie, qu'elle vit, publiée aux éditions du Chêne, le bouquin de Roger Hanin. Vous allez pouvoir le mettre sur le bureau du commissariat. Absolument, apprendre à lire maintenant. Le décodeur médiatique du XXIe siècle, de Christophe à l'évêque, une fois de plus, donc, va se retrouver au commissariat. C'est publié chez Chifflet et compagnie. On vous offre aussi le dernier livre de Gilles Martin-Chauffier, le roman de la Bretagne, publié aux éditions du Rocher. Est-ce que vous aurez l'occasion de venir à Paris ou peut-être d'offrir des places aux prochains collègues ou aux prochains clients du commissariat ? J'ai des amis sur Paris, donc il n'y a pas de souci, même moi, je pourrais me déplacer. Alors, on vous offre aussi deux places pour aller siffler Fabrice Éboué au Comédie Club, des places pour la comédie musicale avec les chansons de Charles Aznavour et toute la troupe emmenée par Diane Tell. Je me voyais déjà au théâtre du gymnase. Et évidemment, est-ce que vous aimez Gérard Miller, Christophe ? Oui, bien sûr ! Ça a l'air sincère. Gérard Miller, tout le monde l'aime bien. Alors, deux places pour manipulation, mode d'emploi au Petit Théâtre de Paris. Je suis désolé, Florence. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais il est allé plus vite que vous, vous ne le saviez pas ? Oui, oui, oui. Non, pas du tout. Effectivement, Teddy Riner, qui d'ailleurs est toujours dans la catégorie junior, a obtenu un second titre mondial hier, un an après son sacre chez les seniors. Teddy Riner a conquis en Thaïlande, puisque ça se passait en Thaïlande, ce second titre. Et on lui avait offert, ce sont ses coéquipières de l'équipe de France qui lui avaient donné ce t-shirt, on lui avait offert un t-shirt On vient, on gagne, on s'en va. Et c'est ce qui s'est passé. Il est venu, il est arrivé, il a gagné. Maintenant, il est reparti. Bravo à Teddy Riner, mais surtout, bravo à vous, Christophe. Vous remportez le filet garni. Il est plutôt sympathique, ce Teddy Riner, notre nouveau champion de judo. Non, Gérard ? Oui, tout à fait. Et puis, c'est plus sympathique d'apprendre le judo avec lui qu'avec Poutine, je trouve, quand même, franchement. Ah oui ? Oui, vous avez vu le DVD de Poutine pour apprendre le judo. Je trouve ça, quand même, assez désagréable de faire du judo avec quelqu'un qui a quand même légèrement les doigts un peu mouillés de sang, quoi. Je préfère à Teddy Riner qui montre que le judo est une pratique tout à fait sympathique et pacifique. Moi, j'ai le DVD, j'apprends le sumo avec Raffarin. Là, ça me va aussi. C'est dangereux, hein ? Tout ça, c'est des gens pacifiques, donc ça va. Une autre question d'actualité, si vous le voulez bien. Monsieur Stéphane Petzner a fait la révélation de la semaine. C'est dans la presse, aujourd'hui, une révélation surprenante, étonnante, qui fait beaucoup parler dans son pays. C'est le père du fils de Rashid Adati ? Non ! C'est une révélation. Et son pays, c'est l'Allemagne. Non, c'est l'Autriche. C'est l'amant de Jörg Heider. Ah, j'ai lu ça, c'est ça ? Exactement. Stéphane Petzner est l'homme de 27 ans qui était dans la voiture avec Jörg Heider quand il a eu un accident. Et on apprend par la même occasion que le chef de l'extrême droite autrichienne, même s'il était marié et avait des enfants, était en fait homosexuel et avait un amant. Et cet amant révèle tout dans la presse. Il s'appelle Stéphane Petzner. Il dit « C'était l'homme de ma vie. Nous nous sommes rencontrés en 2003. Nous avions une relation qui allait bien au-delà de l'amitié. Nous étions liés par quelque chose de vraiment spécial. Les deux hommes se seraient disputés avant que Jörg Heider ne trouve la mort au volant de sa voiture. » Elle est belle l'extrême droite autrichienne. Imaginez si dans 10 ans on apprend le jour de la mort de Le Pen que Maigret le suçait entre deux discours. C'est excellent. Oh non ! Il faut reconnaître quand même que pour moi c'est l'info de la semaine. C'est quand même dire que l'extrême droite est plutôt homophobe normalement, Gérard. Logiquement ! Vous savez très bien que chez les nazis il y avait des relations homosexuelles très développées. Oui, il y a ce qu'on fait et ce qu'on dit. Mais est-ce qu'il a pris partie contre les homosexuels ou pas ? Après tout, peut-être que justement il s'est toujours tu sur le sujet. Oui, dès qu'il faut défendre un type d'extrême droite tu es là. Oui, laisse-le ! C'est une information drôle, c'est tout, c'est amusant, on s'en moque, on ne rentre pas dans le détail, on n'est pas des journalistes. Ça n'enlève rien à son programme. Oui, bien sûr. Moi je commence à me poser des questions, est-ce que je ne serai pas d'extrême droite ? Non mais pour reprendre la démonstration que fait très bien Miller dans son spectacle, je veux dire que Goebbels vouait les handicapés à la mort, il l'était lui-même, de la même façon il vouait les homosexuels à la mort parce qu'il les envoyait dans les camps, je vous le signale quand même, ils étaient déportés les homosexuels et il y en avait beaucoup d'entre eux qui étaient homosexuels. Sans transition comme on dit dans ces cas-là, Roch voisine pour son dernier. pour son dernier album Americana, il reprend un morceau popularisé dans les années 70 par Arlo Guthrie, City of New Orleans. Et on va se gêner, continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier ce vendredi, Philippe Alfonsi, Fabrice Ebeau et Jérémy Joujou-Michalac, Gérard Miller et Isabelle Motro. J'ai une question toute bête, toute simple maintenant, quelle est la bonne nouvelle du week-end ? On change d'heure et on dort une heure de plus. On dort une heure de plus ! Ah ça alors, quand j'ai ouvert ce matin la presse gratuite, d'ailleurs parce qu'il y a peu de journaux qui nous l'annoncent à l'avance, moi je trouve toujours qu'on oublie de nous le dire suffisamment tôt. On m'aurait dit ça au milieu de la semaine, ça m'aurait, je ne sais pas, ça m'aurait aidé à finir la semaine de façon encore plus joyeuse, plus sereine, plus dynamique. On aurait loupé le jour du seigneur dimanche. Ben oui, mais franchement, on va quand même passer, donc alors à chaque fois, c'est le même. Tiens, expliquez ce qui va se passer dans la nuit de samedi à dimanche Isabelle Motro pour voir si après 30 ans de changement d'horaire, vous avez enfin compris ce qui se passe. On va dormir une heure de plus. Ça d'accord, ce qui veut dire que quand il sera 3h, on va reculer sa montre. On va reculer notre réveil d'une heure. Voilà, exactement, à 3h, il sera 2h, voilà pourquoi on va gagner une heure de sommeil, c'est dans la nuit de samedi à dimanche. Alors attendez, je fais le calcul à 3h, il sera 2h. Ça veut dire que vous pouvez regarder On n'est pas couché jusqu'au bout. Ah ben bien sûr. Il faut dire les choses comme elles sont. Oui, bien entendu, il n'y a aucun problème. Vous regardez l'émission jusqu'au bout, là vous gagnerez de toute façon une heure de sommeil tout de suite après. En plus, il faut la regarder jusqu'au bout parce que je peux vous dire que la dernière partie de l'émission avec les enfants de Don Quichotte, Augustin et Jean-Baptiste Legrand contre Éric Zemmour est un moment assez intéressant et assez étonnant ce qui se passe sur le plateau. On ne va pas s'endormir alors. Ah non, il n'y a pas de raison de s'endormir. Donc je vous conseille d'aller au moins jusqu'au bout de l'émission ce week-end. D'autant en plus que le film que présentait les frères Legrand que j'ai vu, le documentaire est assez poignant. Même si Éric Zemmour ne l'avait pas vu et voilà pourquoi. D'ailleurs, ça s'est mal tourné. Il n'empêche que il faut aller le voir ce film parce qu'il y a peu de gens dans les salles pour aller voir ce documentaire. Alors c'est vrai que ce n'est pas un film c'est un docu mais en tout cas ça vous fait changer d'avis et ça montre vraiment la sincérité de ces garçons sur lesquels parfois on a dit beaucoup de choses mais manifestement ils sont sincères dans leur acte. Cela dit, je suis d'accord mais cela dit je pense que je serais plutôt du côté de Zemmour dans la discussion. J'ai l'intuition que sur ce point-là il doit dire des choses sensées, posées, humaines. Que le provocateur ce Milan. Moi je vous conseille de vous coucher à une heure du matin. Je vais le regarder. Ah oui ? J'ai fait un bon teasing. Parce que d'habitude je ne regarde pas mais alors là putain je vais regarder. Bravo Gérard. Ce n'est pas la question là on a une heure de plus pour dormir donc on n'a aucune excuse. On n'est pas obligé de dormir pendant une heure de plus d'ailleurs il faut le dire quand même. Ce qui est assez marrant c'est que tout à l'heure avant qu'on entre dans le studio Laurent a dit achis qu'on va dormir une heure de plus et Jérémy a dit en même temps achis qu'on va pouvoir sortir une heure de plus. Ouais. Faire l'amour entre deux heures et trois heures ce week-end c'est faire l'amour pendant deux heures. On passe l'autre week-end séparément avec Laurent. Oui oui. Il y a des raccourcis qui se font là. Ça s'appelle reculer pour mieux sauter. Si vous allez cher Gérard Miller puisque manifestement vous avez envie de sortir ce week-end si vous allez au zoo de Vincennes aujourd'hui C'est marrant je ne le voyais pas aller au zoo de Vincennes. Il adore les zoos Gérard. J'adore les zoos. Et en plus il laisse ressortir à chaque fois alors c'est vous dire. J'aime beaucoup les zoos c'est vrai. Si vous allez au zoo de Vincennes ce week-end et particulièrement ce vendredi dans la catégorie dans la zone les babouins du rocher du zoo et bien C'est l'ordre que tu préfères je crois. C'est superbe le zoo a été un peu rénové il va fermer il va fermer d'ailleurs ce secteur des babouins du zoo d'ailleurs les babouins vont être dispersés un peu partout en France il y en aura dans l'émission d'ailleurs pour cause de travaux il faut le savoir ils font le rocher fermeture pour rénovation en novembre et dispersion des singes à travers divers parcs européens alors justement avant cette fermeture du rocher aux babouins qu'est-ce qui se passe cet après-midi à Vincennes au rocher aux babouins il y a une grande fête c'est-à-dire c'est-à-dire tous les babouins sont déguisés il y a des ballons des bombons et on peut danser il y a un visiteur particulier qui vient un visiteur pas quelqu'un de connu spécialement mais est-ce qu'on va donner quelque chose aux babouins on va leur donner oui c'est un cadeau qu'on leur fait il y a un pot de départ quoi pas pot de départ il y a un personnage c'est-à-dire un personnage de dessin animé comme ceux qu'on voit par exemple à Euro Disney un gros personnage déguisé qui va venir s'amuser c'est au niveau de la nourriture non c'est pas au niveau de la nourriture on va leur projeter la planète des singes non ça va moi je suis déjà allé voir la planète des singes avec un singe une des choses les plus folles que j'ai faites grâce à Laurent Ruquier c'était supposé être une caméra cachée j'étais avec un vrai singe j'arrivais au guichet avec mon singe à la main qui était un singe apprivoisé et je disais à la dame bonjour je vais me mettre à la fin ils voudraient absolument voir ce film et les gens étaient d'une gentillesse parce qu'ils ne savaient pas pourtant j'étais pas à l'époque un peu connu comme je le suis aujourd'hui et il y a un cinéma où on nous a interdit et un autre où on nous a laissé rentrer et donc je suis allé il y en a quand même un il faut que vous le disiez oui le singe peut rentrer mais pas vous ce qui était drôle c'est que je me suis retrouvé dans la salle de cinéma avec le singe qui était absolument fasciné non pas par les singes qu'ils voyaient mais par le bruit par l'image et les cacahuètes et tu l'as emballé ou pas ? alors c'est pas une projection de film aux autres 20 c'est ils vont être contents les singes ? alors ça je vais vous dire j'en sais rien s'ils vont être contents c'est finalement ce que les êtres humains s'imaginent pouvoir faire plaisir aux singes oui je suis même pas sûr je crois qu'ils se font plaisir eux les êtres humains en tout cas c'est Libé qui nous a annoncé la nouvelle aujourd'hui c'est du bruit c'est du bruit c'est de la musique c'est de la musique ? on va leur passer alors une chanson il y a un orchestre qui va jouer devant les singes un concert pour les babouins bonne réponse de Gérard Miller ils vont jouer quoi ? c'est le groupe ETC composé de Jean Bordet à la contrebasse un rôle de Tchelings avec ses cassettes Anthony Carcon et sa guitare dérangée ce sont les rois de la musique électronique et ils vont divertir les babouins du Rocher du Zoo avant la fermeture pour rénovation pourquoi pas en même temps ils se font un peu de pub sur le dos des babouins c'est le cas de dire ça va les exciter grave c'est bien vous connaissez la fameuse histoire très très connue non vous connaissez pas cette histoire ? du couple qui passe devant le Rocher aux babouins et la dame comme c'est dimanche est assez joliment habillée un peu comme Carole qui a fait un joli décolleté pour Bichalac et là il y a les babouins qui commencent à s'exciter en voyant la dame passer et alors le type dit à sa femme t'as vu comme tu les excites tiens enlève un peu ta manche de sur une épaule alors hop elle baisse une manche de son épaule puis les babouins sont encore plus excités vous faites bien le babouin excité ça c'est une des choses vous faites bien en babouin soulève un peu ta jupe allez soulève un peu ta jupe soulève un peu sa jupe et les babouins sont encore plus excités allez-y Carole faites ce que dit Laurent à voir si ça marche et là envoie leur des baisers alors elle leur envoie des baisers et les babouins s'excitent encore plus et là le type pousse sa femme dans le rocher aux babouins et fait et maintenant dis-leur que t'es la migraine je vais maintenant vous parler d'un restaurant qui s'appelle la table de Claire et à la table de Claire restaurant parisien ils ont eu une idée assez amusante assez étonnante une nouvelle formule laquelle ? moi je sais allez-y et bien ils font venir chaque semaine un particulier qui fait sa spécialité qui la met en plat du jour c'est-à-dire quelqu'un prend les cuisines un chef est invité le samedi soir et le vendredi soir il paraît qu'il y en a d'ailleurs pas mal qui sont déjà prévus à l'avance ça ne désemplit pas cette proposition on ouvre les cuisines à des gastronomes anonymes qui viennent préparer pour les clients leurs plats préférés bonne réponse d'Isabelle Mautreau c'est une bonne idée c'est un restaurant qui se trouve dans mon quartier c'est ça dans le 11ème on va demander tout de suite à Serge Hagenhoer bonjour oui bonjour effectivement c'est dans le 11ème c'est rue Émile Lepeux la table de clair c'est ça ? c'est ça c'est une toute petite rue où il n'y a pas du tout de passage et au métro Charonne où je suis déjà allé dîner d'ailleurs dans ce petit restaurant et je dois dire que je ne suis pas allé un soir où il y avait cette initiative mais je l'avais découverte je trouvais ça formidable et je vais vous dire j'avais même dit au patron je ne sais pas si c'était vous le patron à ce moment-là j'avais même dit à ce moment-là que ça aurait été amusant que Laurent vienne parce qu'il fait bien la cuisine et ce jour-là donc l'invité et vous vous êtes qui vous ? Gérard Miller moi aussi vous n'avez pas reconnu Gérard Miller mais enfin moi je suis Gérard Miller il est venu avec un singe vous ne pouvez pas vous tromper non 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 je me rappelle très bien que je suis venu dans votre restaurant parce que j'habite juste à côté et j'étais venu en restaurant avec un producteur qui s'appelle Alain Laval et qui m'a fait découvrir votre restaurant et je dois dire qu'il était très bon y compris lorsque ce n'était pas les personnalités qui faisaient la cuisine alors qui est venu faire la cuisine déjà chez vous ? vous êtes venu un soir où je n'étais pas là parce qu'en fait dans ce restaurant le lundi et le mardi le restaurant est ouvert du lundi au samedi mais le lundi et le mardi c'est un ancien chef d'un soir exactement qui est un garçon qui s'appelle Étienne Marti tout à fait qui est le le dérace de la ALDE de la ALDE et vu le succès de cette émission à peine on n'en parle que déjà sa réserve et voilà donc c'est lui qui s'occupe du restaurant le lundi et le mardi mais bon sinon vous dans votre annonce vous donniez une information qui n'est pas tout à fait exacte c'est-à-dire ça n'est pas toutes les semaines c'est une fois par mois une fois par mois seulement bon alors je m'inscris pour quand moi alors ? alors si vous voulez vous inscrire maintenant c'est après le mois d'avril parce qu'il y a le mois d'avril bon alors je pense que les clients seront patientés ah non mais c'est une formidable initiative mais alors n'importe qui peut venir c'est-à-dire que moi je dis je vais faire mon plat je peux venir non non il faut faire une personnalité c'est pas comme ça que ça se passe en fait le principal critère pour nous c'est la sympathie voilà c'est-à-dire est-ce que mais je suis très sympathique le sentiment est-ce qu'on a le sentiment qu'il y a personne avec qui on va devoir rester pendant trois jours parce qu'il va falloir préparer ça ça va être sympathique mais attendez parce que moi je veux bien le faire c'est pas une bonne idée Gérard après tout pourquoi pas je veux bien m'inscrire pour le mois d'avril puis voilà on inviterait quelques copains Daniel Carole et Jérémy mais alors si je suis en cuisine que je fais plutôt de la cuisine italienne enfin bon voilà quelques plats que je connais est-ce que c'est à moi d'éplucher ou est-ce que j'ai à mon service parce que moi en fait en gros j'initie je fais la dernière touche mais alors je déteste éplucher je déteste est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça pour moi ça va pas marcher ça va pas marcher mais ceci dit en cuisine vous n'êtes pas seul évidemment il y a Claire d'abord pour rattraper tous les coups il y a Claire qui est là puisque en fait les plats du chef d'un soir sont introduits dans notre carte donc en fait après les clients ont le choix Ah oui ils sont pas obligés de manger mes spaghettis Non pas obligés voilà et par ailleurs les spaghettis c'est plus champagne vous n'aurez pas de problème pour les murs C'est vrai que tu épluches les spaghettis Oui j'épluches les spaghettis monsieur Ah mais c'est pour ça Je fais pas des spaghettis au bord vous comprenez bien ce que je veux dire c'est-à-dire si je mèche pas des poivrons Non non c'est tout un travail c'est tout un travail c'est pour ça que le chef en fait il vient dès le jeudi Ah oui Oh non comptez pas sur moi alors Vous m'oubliez mais en revanche peut-être vous pourriez inviter Eh bien écoutez c'est pas de la merde ce restaurant Absolument il serait le bienvenu il serait le bienvenu mais c'est tout le monde est le bienvenu on pense on part du principe que les gens qui se proposent pour faire ça maîtrisent déjà un certain nombre de choses de la cuisine et qu'après ils veulent tenter une expérience unique voilà donc En tout cas c'est une belle idée vous publiez d'ailleurs un livre qui s'appelle Moi chef d'un soir avec Claire Seban Serge Hagenhauer c'est aux éditions Duchesne on vous remercie pour vos précisions bravo et on retrouve bien sûr sur Europe 1 Laurent Ruquier et ses acolytes Que s'est-il passé aujourd'hui que vous aurez sûrement remarqué grâce à la marque Chanel Libération en papier glacé Alors expliquez exactement pour nos auditeurs Au lieu d'avoir du papier journal le journal Libération est sur un papier inhabituel glacé et à l'intérieur il y a une double page sur Chanel qui a donc certainement payé le supplément de ce papier glacé Libération encore une fois Libéino comme le lecteur l'aura remarqué le numéro du journal qu'il a entre les mains est imprimé sur un papier habituellement réservé aux magazines cette première fois a été rendue possible grâce à un accord passé avec la société Chanel alors en même temps c'est vrai que voilà Chanel n'est pas marqué sur toutes les pages il y a de la pub comme d'habitude c'est un des annonceurs du journal mais c'est vrai que ça paraît curieux en même temps parce que Chanel c'est tellement loin c'est loin si c'est pour l'ouvrier qui achète Libération il est content de mettre du Chanel après quoi arrêtez de considérer que Libération est un journal qui serait lu par la classe ouvrière on peut considérer c'est encore un journal de gauche d'abord un journal de gauche si ça en est éteint ce qui n'est pas le cas je ne vois pas pourquoi des gens de gauche ne pourraient pas mettre du Chanel vous avez une conception de l'homme de gauche on achète le journal pour lire le journal pas pour avoir un journal en papier une autre question je suis désolé moi je trouve que c'est superbe un journal comme ça en papier placé c'est agréable c'est mieux que l'édition normale si ça pouvait être tous les jours comme ça c'est la gueule quoi l'initiative est plutôt amusante il faudrait savoir ce qu'on dit on critique des annonceurs à ce moment là qui paye un super reportage au bout du monde sur quelque chose extraordinaire pour lequel on n'a pas d'argent d'habitude vous êtes plus gauchistes que moi ça me surprend moi ça ne me choque pas tu n'as pas le monopole du gauchisme non mais je veux dire ça va la publicité je suis content quand elle va plutôt vers la presse écrite moi ça me fait plaisir oui mais justement aller vers la presse écrite pour faire un canard en papier glacé excuse moi moi je préfère que ça aille au contenu mais tu vois le temps qu'on passe à parler de Chanel ils ont déjà moi je trouve qu'ils auraient dû prendre comme sponsor canard WC ça aurait été rigolo c'est fini ça c'est fini le papier journal dans les toilettes vous en connaissez encore beaucoup d'endroits où il y a du papier journal ah non mais en revanche moi j'emmène toujours mon journal aux toilettes ah oui d'accord je croyais que c'était pour s'en servir vous ne lisez pas le journal aux toilettes ah si si bien sûr oui moi aussi non mais je croyais que c'était pour s'en servir parce que moi j'ai apparti à une génération où il y avait encore parfois dans certains lieux du papier journal moi je prends 20 minutes parce que c'est à peu près le temps que j'y reste moi je prends Libération parce qu'après ça va mieux ah on ne parle pas de Dominique Strauss-Kahn aujourd'hui parce que je crois qu'on en a ah non franchement on en a beaucoup trop fait Gérard vous êtes d'accord là-dessus pourquoi ? oh bah non c'est vrai juste une petite pub tiens peut-être socialiste et pervers c'est les meufs qu'ils préfèrent c'est les meufs voilà juste ça Gérard défendez un peu vos amis Dominique Strauss-Kahn je vais défendre mes amis je les défends je trouve ça invraisemblable qu'on se mêle de la vie on a bien le droit de sauter une fille on a bien le droit de faire merde ça c'est vraiment qu'aux Etats-Unis il paraît qu'on l'avait prévenu Nicolas Sarkozy lui-même l'avait prévenu il n'a pas écouté bon d'accord on sait bien que Dominique Strauss-Kahn aime les dames bon ben voilà c'est ça qui est extraordinaire c'est quand il a dû se faire avoir si tu veux en France t'as rien dans ces cas-là donc il a dû se faire il a dû mais moi je savais pas chez nous ça marche pas comme ça tu sais ce qui est intéressant je suis absolument d'accord avec toi il n'y a aucune raison de parler de sa vie privée à partir du moment où elle est dans tous les journaux ce qu'on peut faire remarquer c'est qu'il est vraiment au courant de la vie américaine il savait absolument les risques qu'il courait et donc l'intérêt c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il a pris ses risques c'est la seule question pourquoi parce qu'il a pris les dames non ça va au-delà ça va au-delà quand Jérémy quand Jérémy a une vie sexuelle débridée il n'envoie pas des mails à tour de bras il ne prend pas le risque d'être pris dans le sac donc il faut quand même supposer qu'il y avait un peu le désir chez lui d'être pris la main dans le sac si j'ose dire ah vous croyez là c'est le psy qui parle franchement il n'avait vraiment pas envie d'être président de la république tu vois vraiment tu vois vous pensez que ça peut lui nuire alors j'espère non seulement j'espère que ça ne peut pas lui nuire mais j'espère que ça pourra lui faire du bien parce que c'est bien vous ne pensez pas que c'est lié à son attitude politique à ses prises de position etc comme par hasard justement ah mais si moi je pense qu'on l'a torpillé parce qu'il était en train de faire du bon boulot parce que sinon il aurait pu continuer parce qu'il a pris des positions en effet en faveur des c'est plus le Kamasutra que des positions politiques le Kamasutra voilà je crois qu'on a essayé de le déstabiliser parce qu'en effet il avait voilà il essayait de changer moi je ne pense pas que c'est qu'il ait eu le désir inconscient de se faire c'est le B à bas quand tu occupes une position de ce type aux Etats-Unis de savoir quand tu vas aux Etats-Unis maintenant tu ne prends plus l'ascenseur avec une fille par exemple parce que tu sais qu'au moment où l'ascenseur s'ouvre tu peux parfaitement avoir une fille qui te dit que tu as tenté à sa vertu tu ne reçois plus une étudiante à l'université seule dans ton bureau sans que la porte soit ouverte c'est le B à bas c'est le prof qui parle voilà pourquoi Gérard n'a fait carrière qu'en France il n'ose pas franchir la barrière de l'Atlantique même en France vous auriez pu faire une carrière internationale vous étiez réclamé par toutes les universités américaines je veux dire est-ce que vous savez ce que c'est que les procès en harcèlement là-bas c'est délirant quand parfois il y a eu un procès d'un professeur qui à la fin d'un cours où il a été absolument mais irréprochable il fait une dédicace à son étudiante en lui disant qu'est-ce que vous avez été joli tout au long de ce messe a été agréable de vous avoir elle dit qu'elle fait un traumatisme devant une réflexion qu'elle n'attendait pas d'un prof elle porte plainte contre lui et il y a tout un procès quand on est aux Etats-Unis dans un pays de fous pareil je veux dire on passe son temps à se masturber mais on ne sort plus quasiment avec une fille sinon c'est légitime à propos de harcèlement je tourne un truc j'étais au tribunal en cour d'assises pour regarder un procès on citera pas le nom du tribunal mais j'ai entendu je crois la phrase la plus extraordinaire de ma vie c'est un type qui était jugé pour le meurtre d'une femme il dit au juge à la fin du procès parce qu'il y avait eu des problèmes de sexualité il dit je suis désolé c'est pas ma faute je recommencerai pas mais le viol s'est mal passé le best-of de Moran vient de sortir un titre inédit quand même figure sur son best-of ça s'appelle je n'ai que ça Moran des questions de l'info et du rire c'est on va se gêner avec Laurent Requier qui fut sacré trois fois champion du monde et couronné du titre de bébé le plus intelligent du Texas alors ça c'est c'est pas Bush c'est pas d'enjeu c'est sûr allez Mackayne 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 vous dites Mackayne Mackayne Jody Foster non un garçon parce qu'il est surdoué parce qu'il est surdoué mais c'est un garçon c'est un garçon Jody Foster effectivement fait partie des surdoués quand il était enfant mais il y en a d'autres il est américain ? il n'est pas américain mais il a été enfant au Texas enfant au Texas trois fois champion du monde et couronné du titre champion du monde de quoi ? Fabrice Bénichoux Fabrice Bénichoux bonne réponse de Fabrice Éboué c'est assez incroyable il a un fils intelligent Bénichoux c'est lui c'est lui c'est lui ah non pas Pierre Fabrice Bénichoux c'est le boxeur que vous connaissez je crois que ses parents d'ailleurs étaient artistes et circulaient à travers les Etats-Unis avec des un cirque des jongleurs des cracheurs de feu des dompteurs voilà tout ça bravo merci et lui il était trois fois champion du monde de boxe et c'était un surdoué quand il était enfant on n'imagine pas quand on l'entend d'ailleurs aujourd'hui dans les intervalles c'est à dire qu'on n'imagine pas un surdoué faire de la boxe déjà c'est drôle non ? on n'imagine pas un boxeur surdoué non plus non plus si vous savez ça peut-être c'est parce que vous avez lu dans le Parisien aujourd'hui cet article cette page entière consacrée aux enfants surdoués il y en aurait près de 400 000 en France des élèves précoces et il y a même une école qui se trouve rue Dombal à Paris et on a au téléphone Jeanne Siau alors j'espère que je ne vais pas écorcher votre nom madame Jeanne Siau Fachin ou Fachin comment je dois dire ? bravo c'est bien c'était bien Jeanne Siau Fachin que peut-être Gérard Miller connaît puisque vous êtes psychologue praticienne vous avez publié ce livre Trop intelligent pour être heureux L'adulte surdoué publié chez Odile Jacob vous connaissez cette école ? c'est-à-dire que c'est vous qui l'a parrainé cette école ? Je suis marraine de l'association qui a créé l'école mais je n'ai rien du tout à voir directement avec l'école effectivement mon sujet c'est les surdoués petits et grands et justement comme vous le disiez avec le boxeur c'est de montrer que d'être surdoué ce n'est pas uniquement un génie intellectuel et une grande réussite éblouissante intellectuelle C'est gentil pour lui parce que d'être surdoué c'est une façon oui c'est ça c'est une façon différente d'être au monde c'est une forme d'intelligence c'est-à-dire c'est une structure du cerveau qui est différente et sur le plan de l'intelligence et sur le plan émotionnel Est-ce que c'est bien de les réunir ensemble tous les surdoués dans une même classe ? Je pense que ce qui est important c'est qu'ils se sentent reconnus parce que c'est des enfants comme des adultes qui peuvent se sentir très en décalage Comment on reconnaît un enfant surdoué ? Un enfant surdoué souvent c'est un enfant qui est très précoce au niveau du langage au niveau du questionnement sur le monde parce que c'est vraiment une question d'intelligence très asserrée et tout ça embrouillé emmêlé avec les émotions parce que là aussi on a pu montrer avec les neurosciences qu'au niveau de la vulnérabilité émotionnelle les surdoués petits et grands étaient définitivement des gens qui avaient une hyperactivité émotionnelle très importante Mais on peut être surdoué et avoir de mauvaises notes à l'école Tout à fait parce qu'en fait justement comme c'est une façon d'être intelligent et bien c'est pas une façon d'être intelligent tout à fait comme c'est attendu sur le plan scolaire Gérard Donc par exemple on peut être surdoué et finir au Jamel Club ça c'est pas du tout antinomique On peut finir aussi sur votre plateau parce que justement une des grandes défenses du surdoué Vous parlez de ce qui vit ou vous parlez de qui ? Je parle de qui vous voulez La question plus sérieuse L'humour et la dérision est une des grands mécanismes de défense qu'utilisent les gens très intelligents pour mettre à distance les émotions C'est vrai Je n'osais pas le dire moi-même évidemment On est balèze Une question plus sérieuse que je vous poserais c'est sur le désir des parents c'est-à-dire qu'on sait bien que les parents ont tendance souvent à rechercher en leur enfant justement le fait qu'ils sont surdoués Comment est-ce que le désir des parents parfois vient en quelque sorte accentuer l'idée que l'enfant est surdoué ? Je crois que les parents qui consultent sont souvent des parents inquiets et qui ne savent pas faire comment avec cet enfant un peu atypique et ils ne cherchent pas forcément un diagnostic de surdoué parce que justement avec la médiatisation étant mieux actuelle et la meilleure compréhension les parents sont plutôt inquiets quelquefois d'avoir un enfant surdoué avec cette difficulté qu'ils comprennent bien maintenant que ce n'est pas un gage de réussite et que quelquefois justement le parcours sera plus chaotique Vous-même vous étiez surdoué madame ? Bah écoutez je ne sais pas C'est juste pour vérifier 12 fois 193 Alors là vous pouvez y aller effectivement il n'y a pas de problème Gérard Villers ça l'intéresse beaucoup parce qu'il adore les singes savants il sort parfois avec eux au cinéma C'est pas un singe savants un surdoué C'est vraiment une idée reçue C'est pas la science infuse un surdoué C'est juste une façon d'être intelligent qui est très différente et qui donne une intelligence très complexe qui peut faire des liens à très grande vitesse entre des éléments des événements séparés Par exemple des jeux de mots un peu tordus des associations comme ça très facile C'est quoi ? Ça peut être aussi un signe d'être surdoué Merci Jérémie Arrête de me draguer en direct J'essayais pas de me faire dire ce que je veux pas dire Dans la liste des surdoués vous citez Amélie Nothomb par exemple Pourquoi Amélie Nothomb ? A travers ses livres et en particulier dans Métaphysique des tubes on a vraiment quand on a cet oeil clinique un peu exercé on a l'impression qu'elle décrit de l'intérieur ce que vivent ses enfants c'est à dire cette espèce déjà un peu d'ennui existentiel de peur de vivre de pas savoir comment vivre d'empathie parce que c'est une grande caractéristique des surdoués c'est la capacité à ressentir les émotions des autres et à être en permanence en hyper-vigilance par rapport à l'environnement et Amélie Nothomb le décrit très bien maintenant est-ce qu'elle est surdouée je ne sais pas Plus étonnant Sharon Stone vous dites Sharon Stone parce que c'est pas le même genre physiquement Moi je ne dis pas Sharon Stone parce que j'en sais strictement rien mais c'est elle qui le dit Ah oui C'est elle qui le dit Parce qu'elle aurait un QI de 154 c'est ça ? C'est ce qu'elle dit elle C'est ce qu'elle dit elle Jodie Foster vous en parliez tout à l'heure ça Jodie Foster aussi elle en a souvent parlé elle a fait un superbe film qui s'appelle Le Petit Homme qui est vraiment l'histoire très sensible de justement la difficulté de grandir quand on est surdoué donc elle oui elle l'a dit aussi Jeanne Sio Fachin psychologue praticienne qui a publié ce livre Trop intelligent pour être heureux l'adulte surdoué c'est chez Odile Jacob merci madame Merci Laura Riquier On va se gêner c'est la deuxième heure toujours avec Gérard Miller Isabelle Mautreau Fabrice Éboué Philippe Alfraussi Jérémy Michalak et au téléphone Laureline qui habite Boston aux Etats-Unis bonjour Laureline Bonjour Laurent bonjour à toute votre équipe Vous nous écoutez donc depuis les States qu'est-ce que vous faites à Boston ? Je travaille pour une ONG qui s'appelle United Canet Très bien et ça se passe bien là-bas ? Ça se passe très bien je vous remercie C'est où exactement Boston d'ailleurs ? On en parle souvent mais moi je vois pas bien sur la carte C'est au nord-est des Etats-Unis c'est au-dessus de New York et c'est pas très loin du Canada non plus Depuis Washington on peut venir en voiture ou pas ? Oui c'est possible D'accord On a peut-être quelqu'un que ça peut intéresser de venir vous voir ce week-end La France ne vous manque pas ? La France me manque beaucoup Paris aussi mes parents aussi et mes amis aussi mais on fait avec Profitez-en pour leur passer un message puisque vous êtes sur Europe 1 et que j'imagine vous nous écoutez vous en podcast depuis les Etats-Unis ou sur internet Exactement en podcast j'embrasse toute ma famille et mes amis spécialement ma maman qui vous adore bien entendu Ah les mamans m'adorent généralement c'est bien mon drame Mickaël il lui habite Villejuif bonjour Mickaël Bonjour Tu nous fais moins rêver Mickaël je vais te dire Qu'est-ce que vous faites à Villejuif ? Étudiant dans l'aéronautique Étudiant dans l'aéronautique bon alors voilà un match qui s'annonce passionnant vous avez peut-être un message vous aussi à faire passer Mickaël Ouais si vous pouvez baïonner Joujou pour nous Je vais baïonner j'ai trouvé une autre méthode Non 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 j'ai juste une question peut-être à vous poser Laurent vous avez dit à juste titre le match va être passionnant si votre second auditeur au lieu d'habiter Villejuif habiter Bagnolet ou Vincennes c'est au moment où il vous a dit j'habite Villejuif je vais vous dire pourquoi le match va être passionnant parce qu'il se trouve que je choisis la question avant de savoir quels auditeurs vont s'opposer vous avez répondu pardon ? et alors je dois dire vous allez comprendre pourquoi tout de suite Mickaël avec l'énoncé de la question je dois dire que Laureline a une petite chance supplémentaire par rapport à vous puisque la question concerne Sarah Pauline vous savez la colistière de John McCain qui s'est rendue dans l'Ohio dans le cadre de la campagne électorale et avant d'atterrir dans l'Ohio elle a eu la surprise de voir quoi par le hublot de l'avion un truc genre Landhart quelqu'un qui avait dessiné quelque chose de très son portrait son portrait par exemple sur une pelouse dans un champ excellente réponse d'Isabelle Motron son portrait dessiné à la moissonneuse dans un champ de maïs ça doit être joli c'est très à l'américaine on est désolé pour vous Mickaël c'est pas grave Laurent faudra changer de bouche la prochaine fois comment ça ? c'est Isabelle qui a trouvé tu vas pas repartir tu vas rester longtemps ce sont les américains qui changent de bouche pas moi merci Lorraine merci Mickaël on vous applaudit tout de même bravo à vous on quitte les Etats-Unis pour l'Italie où la cour de cassation italienne a interdit à des parents d'appeler leur enfant comment ? Berlusconi Benito non non et d'ailleurs l'état civil a décidé de substituer le prénom choisi jugé ridicule par l'employé de mairie et par la justice de substituer le prénom choisi par les parents par Gregorio l'enfant s'appellera finalement Gregorio et il devait s'appeler selon le désir des parents non pas Pinocchio est-ce que c'est un nom d'une personnalité réelle ou d'un personnage ? alors écoutez c'est à la fois un nom propre et un nom commun c'est-à-dire c'est un mot qu'on utilise en France et en Italie dans sa version italienne mais qui ressemble de très près au mot français d'ailleurs mais c'est aussi c'est aussi un nom de personnage un personnage de Walt Disney c'est pas par hasard évidemment que l'état civil a proposé Gregorio pour remplacer le prénom choisi il y a une consonance entre Gregorio non c'est pas lié à la consonance et peut-être que si vous regardez quel jour tombe la Saint-Grégoire non d'ailleurs c'est idiot parce que ça tombe jamais le même jour non mais c'est la même date oui c'est la même date mais c'est jamais le même jour le même jour de la semaine vous voulez dire donc c'est la date c'est une fête en fait et là je vous ai aidé énormément lundi, mardi, mercredi c'est une fête c'est un jour de la semaine oui vendredi vendredi et on est en même temps et donc en italien en italien vendredio mais non vous savez même pas dire vendredi en italien je suis plus fort que vous je suis plus doué nous on sait pas dire vendredi en italien mais toi tu sais pas dire spaghettis en français moi je sais les jours en italien parce que je marque les menus et tout ça quand je suis en vacances et tout je dis lunedi, martedi, mercoledi vendredi et vénerdi pour vendredi vénerdi et l'état civil italien a refusé vénerdi et a proposé Gregorio à la place mais pourquoi Gregorio ? ils ont jugé ce prénom ridicule la cour italienne a confirmé deux décisions précédentes des tribunaux de Gênes qui avaient estimé que le choix du prénom était trop évocateur du vendredi de Robinson Crusoe le bon sauvage du roman de Daniel Defaut une figure humaine caractérisée par la suggestion et l'infériorité selon les juges mais pourquoi Gregorio ? c'est ça que je comprends quel rapport ? parce que Gregorio c'est le saint fêté le 3 septembre le jour de la naissance de l'enfant voilà mais nous continuerons à l'appeler vendredi dit la maman c'est la déclaration qu'elle a faite au Corriere de la Serra moi je trouve ça bien comme prénom moi j'aurais aimé qu'on m'appelle Vénère Vénère dit c'est Johnny quand même Vénère parce que tu penses à Verdi voilà tu penses à Verdi ah c'est vrai c'est quand même mieux Verdi que Johnny bon ça c'est vrai c'est le choix des couleurs qui compte en fait allez on se retrouve après la pub et maintenant place à l'une des chroniques du jour Laurent Ruquier comme chaque vendredi Philippe Alfonsi va nous parler de quelques personnalités qui nous ont quitté cette semaine c'est un hommage qu'on leur rend chaque fin de semaine pas quelqu'un une personnalité une personnalité aujourd'hui seulement laquelle alors ? Mauvaise semaine alors il n'y en a qu'une Ah non il y en avait plein dis donc Ah non il y en avait plein Célace on avait déjà on avait déjà rendu hommage nous-mêmes cette semaine à Soeur Emmanuelle dans un autre genre à Maurice Bernardet qui nous a quitté Oui c'est dans un autre genre en effet Et dans une autre station d'ailleurs aussi Oui enfin tous les auditeurs qui zappent parfois entre les radios Maurice Bernardet a été suffisamment longtemps chroniqueur épique à RTL pour qu'on connaisse son nom mais on lui avait rendu hommage dès le début de la semaine Quant à Soeur Emmanuelle vous avez vu quand même les déclarations juste avant qu'on parle de l'italien c'est assez fou Sur la masturbation féminine Bien sûr Le mieux c'est sur le péché de chair quand même parce que ça nous soulage quand même ce qu'elle a écrit dans son livre Je reste persuadé que ce qu'on nomme les péchés de la chair sont les moins graves aux yeux de Dieu Elle a raison cette femme Vous vous rendez compte on peut baiser tranquille Mais moi j'ai entendu j'ai entendu quelqu'un je crois que c'était un auditeur d'ailleurs une auditrice qui disait quel dommage qu'on n'élise pas des papes femmes sinon elle aurait pu être un pape formidable Et je trouve que j'imagine Sœur Emmanuel pape Est-ce que c'est que ces conneries des oeufs guider pédés maintenant tu vas pas prendre Non mais imagine un instant un instant mais ce serait extraordinaire Ils n'ont même pas à mettre des prêtres qui soient mariés Non mais justement enfin voilà c'est un jeu quoi mais ce serait effectivement ça aurait pu changer beaucoup de choses J'ai vu sur Sœur Emmanuel l'anecdote que moi j'ai vécu que je trouve extraordinaire parce que je la connaissais un petit peu l'ayant rencontré chez Michel Drucker et après comme on avait plutôt sympathisé elle me téléphonait de temps en temps pour éventuellement qu'on se voit quand elle vient à Paris et une fois elle me téléphone je vous assure que c'est vrai et elle me dit est-ce que je peux te voir ce soir je lui dis mais ce soir je dîne avec mes enfants c'est le dîner familial elle dit ben je viens il n'y a pas de problème je vais demander à mon fils aîné de venir vous chercher en voiture elle me dit mais pourquoi tu ne viens pas me chercher toi je lui dis ben moi je n'ai pas de voiture je suis en scooter elle me dit ben viens me chercher en scooter je lui dis mais Sœur Emmanuel vous voyez ce que c'est qu'un scooter en plus j'avais des très gros scooters elle me dit écoute elle avait 95 ans et elle me dit écoute si on ne prend pas des risques dans la vie ça ne sert à rien de vivre je lui dis ok la voiture de mes fils c'est plus sûr elle me dit pas du tout et donc je vous assure on l'a monté à 3 sur le scooter je lui ai mis le casse sur la tête je lui ai mis le casse et elle me a dit la seule chose c'est est-ce qu'on va me reconnaître je lui dis non avec le casse et personne ne pense j'ai traversé tout Paris avec mes fils derrière en voiture au cas où il y aurait un problème elle vous imaginez cette petite femme il y a quand même eu un problème c'est les gens qui disaient donc elle a pris un sacré coup de vie la compagne de Gérard ça c'est extraordinaire mais à chaque feu rouge j'avais son corps accroché au mien derrière je me disais mais quelle responsabilité je prends aussi s'il y avait un accident un accrochage je tombe et elle est arrivée jusqu'au bout en scooter et on a retiré son casse sur la coiffe on avait mis son casse sur le pire elle s'est mise debout elle a fait non mais alors notre personnalité moins connue dont Philippe Alfonsi va nous parler aujourd'hui et personnalité décédée à l'âge de 98 ans c'est Vittorio Foa qui était Vittorio Foa ? c'était un des leaders de la gauche italienne c'est un garçon qui a été arrêté à 25 ans par les sbires de Mussolini jeté en prison pour antifascisme il avait en plus le tort d'être juif c'était le neveu d'un rabbin mais alors il ne s'est pas intéressé très très longtemps à la religion cet homme là et très très vite il s'est retourné vers ce qui se passait sur cette terre et il s'est lancé dans le syndicalisme il s'est lancé dans la politique il était très très proche des communistes italiens après il est entré au PSI au parti socialiste italien mais pour le tirer le plus à gauche possible et cet homme qui était un homme très tranquille par ailleurs a eu une vie tout à fait extraordinaire a traversé toute la vie politique italienne mais ce n'est pas ça qui est le plus intéressant le plus intéressant c'est que ce type a 80 ans c'est à dire il y a 18 ans de ça a écrit une lettre tout d'un coup à des vieux copains communistes en disant pourquoi vous taisez-vous et a commencé un échange de lettres comme ça entre deux anciens ex-communistes et lui et cet échange de lettres absolument extraordinaire où il les remuait il les secouait mais enfin devant le retour de la pauvreté devant les dérives du libéralisme pourquoi vous taisez-vous nom de Dieu figurez-vous que ça a donné l'idée à Jean-Pierre Vincent le metteur en scène de théâtre de faire avec ses lettres une pièce de théâtre et ça c'est si vous voulez l'héritage de Foa qu'on a pu voir à Avignon l'année dernière qu'on a pu voir jusqu'à il y a quelques jours à Aubervilliers et cette pièce s'appelle le silence des communistes et c'est une pièce où il n'y a que les lettres de Foa et de ses deux anciens copains communistes et où ils échangent où ils jettent à la fois au feu tout leur rêve passé à la fois c'est un examen de conscience et où ils disent en effet toutes les erreurs qu'ils ont pu faire toutes les lâchetés qu'ils ont pu avoir vis-à-vis de l'Union soviétique etc etc mais c'est pas le plus important en réalité ils posent la question toute bête mais qu'est-ce que c'est que d'être de gauche aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire et ils le font d'une façon tout à fait extraordinaire et Foa a réussi un peu comme Socrate si vous voulez en réveillant ses deux camarades communistes a réussi à leur faire poser les vraies questions qu'est-ce qu'il dit en gros c'est aujourd'hui il faut avoir encore le courage d'être utopiste il faut avoir le courage de rêver il faut pas accepter le discours des spécialistes regardez ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui justement avec la crise financière avec la crise globale qui se passe au niveau de la planète en effet qu'est-ce que c'était que le discours des spécialistes de l'économie est-ce qu'il nous endormait pas est-ce que c'est ça le vrai discours réel ou est-ce que c'est pas plutôt essayer de trouver des solutions essayer de trouver de nouvelles formes de lutte voilà ce vieux monsieur de 98 ans avant de mourir avait eu cette très très bonne idée d'échanger des lettres avec ses vieux copains communistes et je vous assure que c'est quelque chose de très roboratif et de très intéressant et ça a été aussi bien salué par le Figaro que par l'humanité que par Libération c'est vraiment un très très bel héritage vous connaissiez Vittorio Foa et Gérard Miller et c'est vrai que tu as vu la pièce j'ai pas vu la pièce mais c'est vrai qu'on en a dit beaucoup 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 de bien mort à l'âge de 98 ans le père de la gauche italienne dont les correspondants s'ont donné une pièce le silence des communistes et non pas du communisme mais des communistes c'est l'hommage rendu par Philippe Alfonsi cette semaine Daniel Pauter Under the Radar c'est son dernier album un premier single en est extrait Next Plan Europe 1 on va se gêner Doremi Fassi Liado Bonjour Serge Bonjour mes chers camarades Quel sujet tabou avez-vous bien pu dénicher pour ce vendredi ? Je me pose cette question chaque semaine parce qu'au bout de quand même quelques mois il n'y a pas tant de sujets tabous que ça bah si quand même vous en avez trouvé je creuse c'est de moins en moins tabou même si c'est vrai c'est toujours difficile parfois d'en parler parce qu'il y a de nombreux sponsors et organisateurs autour mais le sujet tabou de ce vendredi c'est le dopage dans le cyclisme Oh oui oui moi je pense qu'il y a encore un tabou par exemple on n'a jamais fait la lumière totalement sur la mort prématurée de grands champions comment que-t-il au Cagna etc Et on en a parlé en chanson de ça alors ? Enfin on n'a pas cité ces affaires formellement mais on parle du dopage en chanson et souvent aussi avec humour alors j'ai trouvé quelques exemples dans des chansons et des sketchs Comme par exemple les triplettes de Belleville le film qui nous a donné une bande originale signée d'ailleurs Mathieu Chédide il me semble Alors il y avait Mathieu Chédide pour certaines chansons mais la bande originale est d'un Québécois qui s'appelle Benoît Charest Et ça s'appelle le Tour de France l'extrait de cette bande originale des triplettes de Belleville On entendra Guy Béard on reconnaîtra les inconnus Charles-Hély Couture Los Ambreros c'est un pastiche d'Eric Morena c'est ça ? Oui exactement Et le comique Albert Mellet C'est parti pour Cyclisme et Dopage en chanson et en sketch Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France alors ils se défoncent car la ligne est encore loin J'affirme que l'on m'a proposé beaucoup d'argent pour vendre mes chances dans le Tour de France Le Tour est un spectacle et plaît à beaucoup de gens et dans le spectacle y'a pas de miracle Le coureur a dit La vérité Il doit être exécuté Bon alors est-ce qu'il y a d'autres sports où c'est ville de Pages Guy Brut ? Ouais dans le cyclisme d'ailleurs demandez à Fignon il en connait un rayon tu vois ce que je veux dire Benji est tombé Mais qui l'a poussé ? Guérison stéroïde anabolisant perfide médecin maladroit ou tricheur ignorant Qui as-tu ? Benji Qui as-tu ? Benji Certains coureurs cyclistes professionnels américains ou non sont tellement drogués que leur performance défie les lois élémentaires de la physique Ainsi le dernier record de l'heure vient d'être pulvérisé en 56 minutes C'est très grave le milieu de la drogue est infiltré par des professionnels du vélo Et pendant ce temps-là le vélo de course est toujours en vente libre Tous les matins avec EPO prenez une longueur d'avance Un produit que le monde entier nous envie pour vous Et votre vélo c'est l'EPO qu'il vous faut Merci à toi mon EPO Merci à toi mon EPO Bien Serge Merci Bravo Juste un détail Quand vous réussissez à placer vos copains comme Albert Miller dans un sujet prenez des extraits où ils sont drôles c'est mieux pour eux Oh non pourquoi vous dites ça ? Vous me faites un sacré pistolet vous La chanson flash du jour et j'espère que vous êtes dopé Serge pour ce vendredi elle porte sur une affaire dont on a parlé ici même et on avait même je crois la représentante de la société qui réalise ses poupées de chiffon poupées vaudou Sarkozy et Ségolène Royal puisqu'on sait que le président Sarkozy a porté plainte contre ce fabricant et que le tribunal de grande instance doit se prononcer aujourd'hui sur l'éventuelle retraite de cette figurine de la vente c'est le sujet du jour ça faisait au moins deux jours Sarko m'étonne qu'il n'avait porté plainte contre personne les avocats de Neuilly ses vieux copains avaient déjà peur de crever de faim mais voilà qu'après Villepin et Yves Bertrand il a signé en justice le fabricant d'une poupée vaudou à son effigie en vente dans toutes les bonnes librairies Oh 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 cette poupée le fait pas rigoler Oh 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 il est froissé l'est tout chiffonné Oh 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 il y a Ségolène qui a aussi la sienne mais royale quoi qu'il advienne smart comme une baleine notre Nicolas pourtant défendait les caricatures de Mahomet manque d'humour quand il est concerné on se demande ce qu'il a piqué Oh 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 cette poupée le fait pas rigoler Oh 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 quand il est froissé il fait un procès Oh 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 c'est pas compliqué j'ai pas besoin de poupée avec une chanson moi je pourrais quand même l'épingler Bravo Serge Alors c'est bien Il est en forme notre seul Ça c'est bien Vous méritez de revenir lundi Oh c'est sympa Laurent Et sur la poupée gonflable Rachida Dati t'en as un ou pas ? Oh non Moi j'ai une chanson J'ai une chanson pour Rachida Dati sur les bébés brunes C'est ça Jérémy Michalak qui ont créé une petite chanson pour la ministre de la justice Leur premier hit s'appelait 10 mois et leur second s'appelle 9 mois c'est logique 9 mois après leur premier tube dis-moi si je dois partir ou pas retrouver les bébés brunes et leur nouveau single 9 mois je suis dans le placenta 9 mois 9 mois que tout le monde parle que de ça je suis fils à Rachida et moi je connais pas mon papa C'est Mickaël Grégorio qui prête sa voix bébé brune tiens à propos de Ségolène Royal évoqué dans l'affaire des poupées vaudou d'ailleurs il a été gentil avec elle trop peut-être Serge Goliadot parce que je crois que l'avocat de Ségolène Royal envisageait lui aussi je sais pas si ça a été fait au final parce que peut-être que Maline au dernier moment elle s'est dit laissons Sarko faire le bon elle a dit qu'elle ne les portait pas plainte oui mais quand même manifestement au départ elle y avait pensé on en a parlé il y a deux jours son avocat avait déjà contacté je crois la société de fabrication mais finalement c'est vrai ils ont eu raison de pas le faire parce que là d'un seul coup c'est Sarko qui prend tous les coups alors que je pense pas que ça lui faisait spécialement plaisir à elle non plus à Ségolène Royal Ségolène Royal qui peut-être peut gagner vous avez vu la page du jour dans le Parisien elle remonte dans les sondages et on nous explique sur toute une page qu'elle serait en train de devancer Delanoé et Martine Aubry c'est ça la grande surprise pour l'instant c'est à quel point Delanoé qui était donné favori a réussi une très 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 mauvaise pré-campagne ou campagne ça c'est spectaculaire à cause du mot libéralisme libéral oui c'est parti de là et évidemment avant la crise c'était pas ce qu'il y avait plus de malin après il peut toujours expliquer qu'évidemment moi j'ai lu le texte évidemment il ne fait pas l'éloge du libéralisme économique m'empêche que c'était malheureux et puis parce qu'il n'arrive pas à se dissocier de l'image de Hollande et des vieux du parti alors pour quelqu'un qui se présente comme la rénovation être entouré de ces vieux caciques c'est pas la meilleure image et puis ici un accident de voiture les déclarations de son amant n'intéressent pas ça un accident de vélif non c'est très ouvert c'est amusant c'est très ouvert vous pensez que rien n'est gagné rien n'est gagné mais il y a aussi Martine Aubry et puis il y a la gauche du parti qui évidemment pourrait faire un bon score pourquoi vous ne présentez pas vous Gérard Miller mais c'est drôle je ne suis absolument pas membre du parti socialiste je les laisse je les laisse se débrouiller mais pas du tout je les laisse se débrouiller vous êtes un sous-marin ici oh c'est méchant non non moi je suis un compagnon de route des communistes des socialistes ils se débrouillent et ensuite je vote on parlera littérature le livre de la semaine dans un instant on parlera de livres disons ah bah déjà si vous donnez votre avis avant même qu'on en ait parlé j'ai vu d'ailleurs cette jeune auteure Faïsa Guen dans l'émission de Michel Drucker il y a 8 jours elle était l'invité spécial de Julien Clerc qui avait choisi cette jeune écrivain un peu et même plutôt grâce à son précédent livre qui avait été un gros succès c'est le nouveau que j'ai en main les gens du Balto signé Faïsa Guen on en parle dans un instant avec vous tous après la pub bravo là le nouveau s'appelle les gens du Balto Faïsa Guen publié chez Hachette littérature c'est un roman et on commence peut-être par vous Isabelle alors les gens du Balto c'est un polar qui a la particularité d'être écrit à plusieurs voix il y a un crime ça commence très simplement on le sait tout de suite puisque c'est le cadavre qui s'adresse à nous et on va voir un coup de flashback on peut dire ce qui s'est passé et pourquoi on en a là et pourquoi ce type baigne dans son sang le type étant le patron du Balto et donc on va voir les gens du Balto c'est-à-dire les habitués qui est très sympathique il faut dire alors il est carrément sympathique il est facho raciste il est assez violent il est moche il est désagréable il est macho mais là heureusement il est mort et il est contrement au départ on se dit heureusement qu'il est mort et il parle et il parle qu'est-ce qui parle ce mort et donc on va voir à tour de rôle ces habitués du Balto s'exprimer et nous raconter finalement la dernière journée du patron du Balto et comment le crime a été commis pourquoi ça n'a pas l'air de vous avoir plu ? moi je l'ai lu du début à la fin ça se lit très facilement très vite et puis effectivement il y a quand même le suspense parce que jusqu'au bout on se demande qui a tué cet homme disons qu'il y a certains personnages dont on suit avec plaisir le récit parce qu'elle s'amuse beaucoup Faizaghen à mettre dans la bouche de ses personnages un vocabulaire varié mais quand même là où elle est la plus forte c'est le vocabulaire des cités et c'est ce qui avait fait le succès de Kiff Kiff Demain c'est que c'était pour la première fois des héros qui parlaient comme dans la vie et comme dans les cités de banlieue précisément alors là évidemment il y en a quelques-uns qui sont comme ça alors c'est génial parce qu'ils ont un vocabulaire extraordinaire moi j'aime bien cette façon de s'exprimer mais bon disons que c'est une fois qu'on a fait le tour de ce vocabulaire et qu'on s'est amusé avec ces petites caricatures de racailles un peu finalement on reste un peu sur sa fin Michalak moi j'ai trouvé ça très drôle j'ai trouvé ça très bien écrit très marrant je trouve en revanche que l'histoire et l'intrigue sont vraiment très faibles après les personnages sont hyper bien décrits c'est vrai que le vocabulaire est super bien trouvé si vous aimez l'ambiance des démons de Jésus les personnages du film les démons de Jésus de Bernie Bonvoisin on se retrouve vraiment là-dedans dans ce canté banlieue d'ortoir ambiance PMU RER tuning jogging et Ricard on est vraiment à fond là-dedans voilà quoi ça ressemble aussi parfois un petit peu au bref de comptoir dont on parlait lundi Jean-Marie Coriot c'est moins fort oui c'est moins fort c'est différent c'est pas la même chose c'est l'ambiance dans l'univers dans l'ambiance voilà ça sent le café club on est un petit peu là-dedans on est au balto on est au balto mais je me demande juste si au lieu d'en faire un roman avec une intrigue policière un polar est-ce que ça valait pas plus le coup de faire ça sous forme de nouvelles dans laquelle on aurait retrouvé ces personnages leur vocabulaire leur personnalité et tout ça mais au moins l'intrigue qui est à mon sens un peu faible n'aurait pas eu la même importance on n'était pas obligé de lier les personnages à travers un polar mais sinon je me suis vraiment marré en le lisant ça ne vous a plus plu qu'Isabelle manifestement Philippe Alfonsi légende du balto signé Faïsaghen l'intrigue est nulle le langage des banlieues est intéressant c'est vrai que c'est c'est tout à fait percutant mais alors quelle déception je trouve ça fait plusieurs fois qu'il y a des livres comme ça qui sortent avec ce langage des banlieues qui est un langage formidable qui est en effet plein de promesses mais il n'y a pas de contenu ça nous mène nulle part c'est vrai que quand tu dis sur la tête de ma mère je vais te niquer la gueule il n'y a pas de contenu c'est rigolo quand même c'est tout mais je vous dis moi ce qui me manque le plus là-dedans je l'attends avec impatience un jour il va bien sortir des banlieues un bouquin qui veut dire quelque chose qui fait passer une réflexion un message là il n'y a rien Miller Gérard ne présentons pas ça comme un roman policier parce que ça ça induirait les gens en erreur c'est pas un roman policier c'est l'intention du départ c'est un roman social c'est un roman donc je crois qu'il faut le lire effectivement comme Michel Laclé a lu pour sourire pour s'amuser aussi parce qu'on n'a pas l'habitude après tout qu'on parle du chômage qu'on parle de la banlieue elle a 23 ans c'est quand même spectaculaire donc il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas dénigrer dans ce véritable talent mais il faut le lire avec bienveillance et sans attendre effectivement ni de surprise ni surtout c'est une jeune aute jeune écrivain les gens du balto Faïsa Gennes c'est chez Hachette Littérature souvenez-vous qu'un des premiers en chanson à parler même s'il n'en venait pas forcément à parler de la banlieue et à utiliser le verlan c'était Renault avec Les Béton Le cinéma vu par Monique Pantel et Isabelle Motro Qu'est-ce qu'il y a ? Non c'est une entrée en matière Ah bah j'essaie de vous réveiller de temps en temps Bonjour Monique Bonjour je suis idiote Ah enfin un peu de lucidité Pourquoi vous êtes idiote ? Parce qu'à cause de son titre j'ai pas vu High School Musical 3 nos années lycée Moi ma dernière année de lycée j'ai été si nulle que j'ai eu moins un de moyenne La famille entière avait honte Et c'est dommage parce qu'on n'avait pas vu le jeune comédien qui paraît-il le nouveau chouchou des adolescentes comment on l'appelle ? Zac Efron Zac Efron Mais il est de même Les jeunes filles en sont folles Ah c'est vrai votre fille ? Oui Zac Efron Oui ma fille aussi Je crois qu'il n'y a pas que les jeunes filles Oui peut-être High School Musical 3 nos années lycée Est-ce que vous l'avez vu vous Isabelle ? Alors non je confesse que je ne suis pas allée voir High School Ça marche ça quand même ? Alors ça marche du feu de Dieu mais moi j'ai déjà vu les séries de temps en temps je jette un oeil sur les séries qui passent à la télé de High School Musical et alors voilà ça fait un carton parce que c'est très gai c'est très musical C'est une comédie musicale au départ Oui oui tout à fait et c'est assez bien foutu à l'américaine Entertainment Oh ! Et mais on se moque de moi ! Oui ça je dois dire que là Vous avez le même prof d'anglais En tout cas voilà ça c'est un film que les ados vont aller voir ce week-end Alors ça se voit avec du pop-corn quand même Mais vous avez vu en revanche j'en suis sûr cher Monique Pantel le premier volet de Messrine l'instinct de mort ou mérine ça dépend comment on veut dire Messrine Film réalisé par Jean-François Richer avec évidemment on le sait dans le rôle-titre Vincent Cassel Alors Je savais que ce serait odieux Je ne savais pas que ce serait ennuyeux Ça s'anime à la fin quand l'ennemi public numéro un s'évade de prison Mais fréquenter pendant 1h55 un ignoble individu qui tue comment fait pipi c'est pas mon style et j'ai pas aimé à cause de ça Bon Vincent Cassel a grossi pour le rôle et alors moi aussi j'ai grossi Cécile de France Gérard Depardieu Gilles Lelouch complète l'affiche Isabelle Non non Effectivement mais on ne fait pas de cinéma avec des bons sentiments alors Messrine oui on peut après s'interroger sur sa personnalité il n'en demeure pas moins que c'est un personnage hors du commun ça c'est clair Mais est-ce que le film est bien réalisé ? Non Mais si c'est très classique mais ça marche bien et puis il faut quand même préciser une chose c'est que Cassel à qui on avait proposé déjà un biopic comme on dit maintenant sur Messrine avait refusé au motif que précisément c'était trop agéographique et qu'il a demandé à ce qu'on revoie la copie et qu'on en fasse quelqu'un de pas complètement positif Alors magique un film dont on parle beaucoup avec Marie-Gilin et Kali et Antoine Dulerie magique Et bien figurez-vous que j'ai adoré Mais c'est pas possible Moi j'entends beaucoup de bien de ce film Mais oui mais là mon trou elle devrait s'arrêter de faire graisser notre cerveau L'heure de la retraite a sonné pour Isabelle Montreux Heureusement qu'il y a une petite jeune avec vous Marie-Gilin est craquante je l'aime de plus en plus alors elle vit avec son fils elle est triste parce qu'elle est seule avec ce petit garçon alors lui il est triste de voir sa maman triste et du coup il fait venir un cirque qui passait par là sur leur terrain un immense terrain au Canada je crois pour les gailler et du coup non seulement elle s'est gaie elle s'amuse comme nous de voir les numéros de cirque par un comme ça qu'ils font pour s'amuser c'est frais c'est plein de chansons ah c'est frais et Kali Kali il est comment Kali il est formidable pareil bon ça casse pas trois pattes un canard je sais qu'Eric Nolo par exemple a adoré ce film bah oui mais écoutez moi je suis désolée mais alors je ne marche pas du tout dans ce genre de film romantique mais vous n'aimez pas les bons sentiments non il vous faut du mesrine mais non pas forcément du recosifredi mais pas forcément mais pas forcément je suis désolée mais là on va lui envoyer mesrine chez elle est-ce que ça marche magique alors ça marche pas très bien non ça marche même c'était pas encore c'était pas non plus une grosse production on n'est pas mais le bouche-en-reille peut être excellent attention parce que j'en entends beaucoup de bien bravo Laurent c'est bien de dire ça ça peut être le film surprise vous allez voir c'est vraiment trop cuculapraline je prends les paris je prends les paris sur magique il faut pas comparer ça avec je me trouve très beau on avait dit c'est cuculapraline ça a marché il y a un film pour Gérard Miller c'est les chimpanzés de l'espace oh mais c'est génial voilà oh c'est formidable j'ai failli pas en parler je les avais oubliés c'est les sympas de la semaine et c'est un chimpanzé si malin qu'on l'envoie donc dans l'espace explorer une très lointaine galaxie pour voir ce qu'il y a il part avec ses potes il fait que rigoler mais quand même il pilote le machin et c'est lui qui va sauver cette mission qui va triompher de cette mission en bas les adultes les gens de la NASA sont babas et nous aussi c'est formidable c'est inspiré c'est un hommage plutôt à Ham un vrai chimpanzé qui est vraiment allé dans l'espace c'est pas mal fait effectivement c'est très bien c'est ceux qui ont fait Shrek qui font ça voilà exactement donc rien qu'au niveau de l'animation c'est assez impressionnant et ça marche alors là pour le coup ça marche très très bien les chimpanzés de l'espace il y a de quoi faire ce week-end que ce soit pour le public familial avec les chimpanzés de l'espace le public des lycées avec High School Musical que ce soit avec Messrine finalement pour ceux qui aiment ce genre-là les gangsters et puis magique pour ceux qui aiment les jolis films on va dire avec des bons sentiments voilà Marie-Gilla en plus il y a une belle histoire d'amour ils se sont rencontrés sur le tournage et je crois qu'ils sont encore unis dans la vie aujourd'hui en vrai bah oui Kelly et Marie-Gilla ah bah oui bien sûr c'est dans tous les journaux ils chantent dans le film ou pas Kelly ? oui hélas tout le monde chante ça m'a donné une raison de ne pas aller voir le film dites pas ça parce que j'adore ce chanteur moi aussi il chante drôlement bien il y a des trucs pas mal quand même et Marie-Gilla elle chante aussi tout le monde chante c'est très bien faites votre choix il y a de quoi faire dans les salles merci Monique Pantel bye bye des petits conseils avant de partir par exemple ce livre de quelqu'un que vous connaissez bien si vous écoutiez Europe 1 ces dernières années depuis longtemps Marc Menand qui publie La médecine nous tue aux éditions du Rocher voilà implacable fracassant vital le chambardement de notre conception de la santé ça part d'une démarche citoyenne écrit Marc Menand ce bouquin sur la médecine qui nous tue édition du Rocher et puis le salon du chocolat et oui ça revient chaque année ce sera à partir du 29 octobre et jusqu'au 2 novembre porte de Versailles c'est un partenariat européen c'est vous dire que normalement on devrait voir arriver des chocolats ici il faudra attendre le 29 octobre à mon avis d'autres conseils ? oui alors il y a un nouvel album de quelqu'un que j'avais fait découvrir ici il y a un certain nombre d'années que j'adore et qui fait un vrai carton qui s'appelle Yves Jamais qui a j'ai reparti mais non 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 mais Laurent il fait une tournée à toute la France son album a été disque d'or etc je vous assure que le nouvel est formidable Yves Jamais J-A-M-I-T vous ne le regretterez pas j'irai voir jamais d'autres choses ? non c'est fini pour le jour vous voyez le spectacle de Gérard Miller tous les jours à 19h vous l'avez vu ? non mais vraiment un très bon spectacle alors on vous souhaite un beau week-end sur Europe 1 on se retrouve lundi entre 16h et 18h à lundi Laurent Requier Europe 1.fr a changé Europe 1 évolue Europe 1 évolue connectez-vous sur la page des podcasts d'Europe 1 pour découvrir nos nouvelles chaînes podcast europe 1.fr slash radio europe 1.fr et la fin et la fin et la fin